Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez vraiment très bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto carte de Noël et nous allons à nouveau utiliser du foil. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser du foil avec ce produit, le Decofoil Transfer Gel, mais je pense que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas ça chez eux, donc je vais vous montrer une autre façon de faire qui utilise vos produits pour embossage à chaud. Alors je vais vous montrer d'abord comment ça fonctionne et puis ensuite on s'intéressera à la réalisation de la carte. Je choisis deux petits flocons et puis je vais aller utiliser mon petit coussinet d'embossage, mon petit coussinet antistatique et puis j'utilise l'encre VersaFine, une encre pour embossage à chaud et je tamponne. Ha ! J'ai tamponné du mauvais côté, j'avais utilisé le coussinet antistatique de l'autre côté de la carte. Enfin bon, peu importe, ça fonctionne quand même. Alors j'utilise de la poudre à embosser transparente. Vous voyez, une fois que je la chauffe, elle devient transparente. Quand vous chauffez, ne restez pas trop au même endroit, sinon après votre papier va aller absorber votre poudre. Votre poudre va aller se dissoudre dans le papier. Alors vous voyez, on voit bien le reflet, c'est de la poudre transparente. Et ça fonctionne un peu de la même façon que le décofoil, le gel que j'ai utilisé la dernière fois. Sauf que pour le gel, il faut des pochoirs. Alors que pour cette méthode-ci, vous allez utiliser vos tampons. Donc de la même façon, vous faites votre petit sandwich avec une feuille de papier pliée en deux. Vous mettez votre papier et votre feuille de foil par-dessus avec le brillant en haut. Et vous allez mettre tout ça dans votre plastifieuse qui va chauffer à nouveau là où vous avez mis la poudre à embosser. Et vous voyez donc que le métal, que la couleur métallisée va aller donc adhérer à votre poudre à embosser transparente là où vous avez fait votre tamponnage. Vous voyez ces jolis flocons comme ils sont brillants ? C'est vraiment très très chouette. Alors pourquoi utiliser ça plutôt que de la poudre à embosser classique ? Vous allez me demander, il existe de la poudre à embosser dorée ? Voilà un exemple. Alors je vous montre juste les deux pour que vous puissiez faire un petit comparatif. Vous voyez la poudre à embosser, elle brille, mais elle ne brille pas autant que le foil. Vous voyez comme le foil est vraiment très très brillant à côté. Et puis l'autre avantage, c'est que le foil, il y a plein de couleurs disponibles. Alors vous voyez, moi je n'ai que deux couleurs, mais vous voyez cette argentée avec ses reflets un peu arc-en-ciel, déjà c'est très chouette. On ne peut pas obtenir ça avec la poudre à embosser. Et puis il y a plein plein d'autres couleurs disponibles. Alors par contre, une mise en garde. Voilà donc le résultat que l'on veut obtenir. Mais si vous chauffez trop votre plastifieuse, voilà le résultat que vous allez obtenir. Et oui, je l'ai appris à mes dépens. Il faut que vous fassiez vos essais avec votre plastifieuse pour que vous trouviez la bonne température. Et si vous ne la chauffez pas assez, alors là vous allez obtenir juste un résultat moins nickel. Regardez à droite, ce n'est pas assez chauffé par rapport à gauche. J'essaye de vous montrer, vous voyez. C'est quand même acceptable, mais ça brille moins. Donc faites vraiment vos essais pour trouver la bonne température qui convient avec votre plastifieuse. Et en fonction de votre papier, ça va varier en fonction du papier que vous utilisez. Alors passons à la carte maintenant, que vous connaissez la technique. Alors j'ai décidé de faire un dégradé du jaune vers le rouge en n'utilisant qu'une seule encre. Et pour cela, je prends un papier déjà jaune. Alors d'habitude, j'aime bien avoir mon papier bristol surface lisse. Mais finalement, avec un peu plus de pratique, je m'aperçois que j'y arrive aussi avec d'autres papiers. Et notamment ce papier, simplement un papier cartonné jaune. Tout à fait basique. Simplement, je prends mon temps. Vous appliquez votre couleur couche par couche. N'essayez pas d'aller trop vite, sinon ça va vous faire des pâtés pas beaux. Et puis partez de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Enfin là, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais que le plus clair soit à l'intérieur. Donc j'allais décharger ma couleur sur l'extérieur. Et puis une fois que ma petite mousse avait un peu moins de couleur, je m'approchais du centre pour aller vers des couleurs un peu plus orangées, jaunes. Et finalement, ça fonctionne très bien. Vous voyez, on a un très beau dégradé avec une seule couleur. C'était la première fois que j'essayais ça et j'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien. Donc j'étais vraiment très très contente du résultat. Donc c'est comme d'habitude, ça prend toujours un certain temps. Vous avez vu, j'ai beaucoup accéléré. Mais comptez entre 5 et 10 minutes pour faire un panneau comme celui-ci. Alors ensuite, puisque j'ai envie de faire du tamponnage, il faut vraiment que je le sèche bien. Parce que sinon ma poudre, alors elle va aller coller n'importe où. Donc j'utilise mon outil pour embossage à chaud pour vraiment m'assurer que mon panneau soit vraiment bien bien sec. Donc une fois que c'est fait, je vais aller disposer mes petits flocons de la façon qui me plaît. Alors pour ça, j'utilise un papier transparent. Comme ça, je peux vraiment manipuler mes flocons sans avoir peur d'abîmer mon petit panneau par-dessous. Donc c'est un set de chez Avery L, je crois, que j'ai utilisé. Voilà, vous fermez la porte de votre outil et puis tous les flocons se retrouvent accrochés à la porte. Donc j'ai utilisé encore le coussinet antistatique. Même si je m'étais assurée que mon papier était bien sec, je voulais vraiment que ma poudre aille juste sur mes flocons. Et finalement, j'ai quand même eu un peu de poudre qui a été un petit peu partout. Mais le résultat est plutôt chouette finalement. Alors l'avantage de cet outil, c'est que si ce n'est pas bien réussi la première fois, vous pouvez retamponner exactement au même endroit. Donc j'appuie bien de partout. Et puis une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller mettre ma poudre à embosser, donc de couleur transparente. A vrai dire, je vais utiliser du transparent, mais je me demande si ça marcherait peut-être avec d'autres couleurs. Je n'ai pas fait l'essai. Alors vous voyez, là, ça a quand même pas mal collé, mais finalement, en tapotant un petit peu par derrière, la plupart s'est décollé. Alors ensuite, je vais chauffer ma poudre qui va devenir complètement transparente. Alors ne vous inquiétez pas si votre petit coussinet à embossage laisse des résidus sur votre papier. Vous allez simplement aller l'essuyer avec un petit chiffon et tout va partir. Essayez de ne pas rester trop au même endroit. Chauffez un peu partout, allez assez vite. Voilà, c'est tout bien brillant. Donc ne vous inquiétez pas si votre coussinet d'embossage a laissé quelques résidus derrière. Vous prenez simplement un chiffon, vous frottez et tout s'en va. Et voilà. Donc j'ai mis ma plastifieuse à chauffer. J'attends bien qu'elle soit à la température voulue. Et puis, j'utilise tous mes petits restes, tous mes petits bouts là, pour aller recouvrir tous mes flocons. Comme d'habitude, je fais mon sandwich. Je mets bien le brillant par-dessus, vers le haut. Et puis, je mets tout ça dans ma plastifieuse. Et vous voyez qu'en décollant tout ça, on se retrouve avec plein de flocons très, très, très brillants. Et là, je vois que j'ai un flocon où je n'avais pas bien mis le papier parce qu'il n'est fait qu'à moitié. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. On peut repasser dans la plastifieuse une seconde fois. Donc c'est ce que je fais pour ce petit flocon là. Je lui remets un petit peu de brillant. Et je remets ça dans ma plastifieuse. Et vous allez voir que la seconde fois, il ressort complet. Et voilà. Mon petit flocon, il était coupé tout à l'heure. Et là, il est beaucoup mieux. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur de repasser plusieurs fois dans la plastifieuse. Ça n'abîme pas le résultat. Alors ensuite, je vais finir ma petite carte. Donc je mets mon panneau rouge sur un panneau de taille A6. Donc 10,5 x 15 cm ou x 14,8 exactement. Puis ensuite, j'ai été découper une fine bande dans du papier miroir doré. Pour faire un rappel avec les flocons et pour bien délimiter la zone entre les deux. Et je vais la mettre entre le rouge et le blanc. Puis j'ai choisi une salutation qui convenait pour la période de Noël. Et je vais tamponner ça en bas. Alors ensuite, j'ai été découper les côtés de ma carte. Mon papier rouge dépassait un peu et n'était pas très aligné. Et puis aussi, j'avais envie de la faire un tout petit peu plus petite que la taille A6. Pour qu'il y ait un cadre blanc tout autour une fois que je pose mon panneau sur ma base de carte. Vous voyez, comme ça, j'ai un petit cadre blanc. Alors, hors caméra, j'avais colorié ce petit bonhomme. Ce petit gnome, petit lutin. Si vous voulez savoir comment le colorier, là je l'ai colorié au crayon de couleur. Je vous mets le lien sur d'autres vidéos où je détaille ça. Puis ensuite, j'ai décidé de rajouter quelques petits dômes blancs. Pour rajouter un tout petit peu de vie sur cette carte. Donc, j'utilise toujours ma Glossy Accent et mon Pick Me Up. Et voilà le résultat. Donc, en utilisant du foil et de l'embossage à chaud. J'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, je le trouve vraiment très brillant. J'aime beaucoup le rendu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !